Je m'appelle Charlene, 26 ans, analyse développeuse. Mon ordinateur, c'est mon outil de travail. Ça va de la récolte des besoins auprès du client jusqu'à la livraison de la solution au client. Pour ça, on passe par du développement sur des programmes et on fait des tests aussi pour s'assurer que le résultat correspond bien aux besoins initiaux. La rédaction de spécifications techniques, ou alors du développement, ou alors des tests, ou alors tout ça dans la journée. J'ai su d'un parcours assez atypique. J'ai fait un bac professionnel dans le domaine du social. Au départ, je voulais faire assistante sociale. J'ai changé d'avis et je voulais être orthophoniste, donc j'ai fait une licence en sciences du langage et j'ai fait un stage avec des CP et je me suis rendu compte que ce n'était pas mon truc. Donc je me suis rabattue sur un master en traitement automatique des langues. Et donc là, c'est plutôt un mélange entre la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Les débouchés étaient assez rares et plutôt ciblés à Paris. Donc voilà, je ne voulais pas habiter à Paris. Donc je me suis reconvertie purement dans l'informatique en étant analyse développeuse. La rigueur, la bonne gestion du stress et l'autonomie. La rigueur, dans le sens où moi, le langage de développement que j'utilise est très strict. Être précis, il ne faut aucune ambiguïté. Savoir être autonome, mais il faut savoir aussi demander de l'aide quand on en a besoin. Une bonne gestion du stress, il y a une deadline à respecter. À partir de ce moment-là, on essaye de tout faire pour être dans les clous. ... ... Sous-titrage FR ?